Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour la suite des aventures sur Pokémon Violet. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et surtout d'aller faire un petit tour du côté du Facebook et du Twitter, Noctalie 21, de toute façon tout est en description. Donc j'ai dit la dernière fois qu'on allait à l'école, et bien c'est ce qu'on va faire vu qu'on aura des interactions à faire, et bon on va voir ça. Allez c'est parti. Donc oui la dernière fois en plus on avait réussi à battre Colza. Oui ça me fait très penser à Tomb Raider les livres qui sortent. Ah oui c'est juste pour dire, vous pouvez lire ce livre là. Et bien on va aller, on va aller, on va aller, ah il y a plein d'endroits où on peut aller, ça c'est cool. Donc la salle de biologie, ok, pour notre professeur principal. Le bureau du proviseur et l'infirmerie, ok. Bon on va commencer dans l'ordre tout simplement, et puis bon on verra après. De toute façon je n'ai pas été voir l'infirmerie ni encore, enfin, après notre prof principale je pense qu'on va le voir plusieurs fois. Donc on va aller le saluer. Euh, cornèbre partout. Cornèbre est un peu comme Nocturne, mais il paraît que même en plein jour ces deux là sont ici. Personnellement je ne l'ai jamais croisé en journée, peut-être se cache-t-il. Ce pokémon est de nature timide, donc il ne fait pas beaucoup de dégâts, mais il est très rapide. Tiens c'est toi. Comment vas-tu Nocturne ? Tu as trouvé tes marques à l'académie j'espère ? Oui. Tant mieux, tu as l'air de passer du bon temps, j'en suis ravie. Au fait, est-ce que tu te sers du pokédex ? Si je te demande c'est parce que c'est moi qui l'ai mis au point, héhé. Quand une personne attrape un pokémon, je reçois les données correspondantes, ce qui me permet d'approfondir mes recherches. Donc ça m'aiderait si tu remplissais ton pokédex en attrapant de nouveaux pokémons. Tu pourras attraper 30 espèces de pokémons différentes pour commencer, quand dis-tu ? Reviens me voir lorsque tu les auras capturés, d'accord ? Je pense que je les ai capturés depuis longtemps, t'es 30, hein ? Je vois que tu as enregistré 30 espèces de pokémons différentes dans ton pokédex. Ça alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu captures ces pokémons-là. Toutes ces données me réjouissent. Oups, pardon, je me suis laissée submergée par mon enthousiasme. Grâce à mes recherches... Enfin, grâce à toi, mes recherches sur les pokémons vont bien avancer. Tiens, c'est pour te remercier. Merci beaucoup. Ça, c'est pratique pour faire des captures, faut charger. Tu es vraiment douée pour attraper les pokémons. Si tu essayais d'en capturer d'autres pour avoir 100 espèces différentes, je compte sur toi pour sortir tes pokéballs dès que tu croises un nouveau pokémon. J'en suis à combien, là, en fait ? Donc, j'en suis pas à 100, parce que sinon, on m'aurait parlé. J'en suis à... C'est là, voilà, je vais y arriver. J'en suis à 87. Eh, j'en étais pas loin, en plus, j'en ai combattu 117. Eh, ça aurait pu faire presque lui faire parler une deuxième fois. Où voulez-vous aller ? Je vais aller au bureau du provisoire... Oh, l'infirmerie, tiens. C'est très cosy, ici. J'aime beaucoup. Oh, you, 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 you. Pardon, excusez-moi. Bon, et Mimi, c'est toi, Mimi, en fait. Je pense que oui. Les élèves m'ont surnommé Madame Mimosa Mimi. Ah non. Quand j'ai essayé de l'appeler comme ça, moi, elle m'a regardé d'un drôle d'air. En même temps... L'énergie est tellement mignon quand il dort. Oh là là, regarde un peu son visage endormi. Comme il est chaud. Alors, tu t'appelles Mimosa. Ah, elle a un petit... Hello, bienvenue à l'infirmerie. Qu'est-ce qui t'amène ? Vous m'avez l'air en pleine forme, tes Pokémon et toi. Donc, elle a le nom d'une plante. Qui est très jolie, d'ailleurs. Oh, mais maintenant que j'y pense... C'est la première fois que tu viens me voir, non ? Oui. Ah, ça me revient. C'est toi, la petite nouvelle. Tu t'appelles Nocta, c'est ça ? Tout le monde parle de toi, tu sais. On raconte que tu es tombée d'une falaise et que tu as même affronté la Team Star. Tu t'es déjà forgée une belle réputation. Ou alors, tomber des falais, je ne suis pas sûre que ce soit super cool. Oh, mais à propos, tu as commencé ta chasse au trésor, pas vrai ? Oui, je suis... Si tu découvres des trucs intéressants au cours de tes aventures, n'hésite pas à venir m'en parler. Je m'ennuie un peu ici toute la journée vu que je ne donne pas de cours. Les seules personnes qui viennent me voir, ce sont les élèves qui font semblant d'être malades. Bref, je compte sur toi pour venir me rendre visite de temps en temps. Vous êtes devenu un peu plus proche de Madame Mimosa. D'accord, en fait, ça va devenir nos potes, quoi. Tu verras, quand tu es au collège, peut-être pas trop, mais quand tu es au lycée, en fait, des fois, tu as des profs où tu te liens un peu d'amitié avec. Et en fait, c'est trop cool, donc je pense que c'est un peu dans ce thème-là. Oh, mais c'est cool, ça. Je ne peux pas prendre une Pokéball qui traîne. Bon, allez. Tiens, Mademoiselle Nocta, quelle bonne surprise ! Comment se passe votre chasse au trésor ? Prenez-vous part à des aventures palpitantes. Oui, 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 je confirme. Votre enthousiasme me ravit. N'oubliez pas que cette chasse au trésor ne consiste pas à accomplir ce que vous devriez, mais ce que vous souhaitez faire. A propos, mes pensées me tarabustent ces derniers temps. Je souhaiterais donc recueillir votre opinion. Voyez-vous, j'éprouve quelques difficultés à saisir le sens de certains termes employés par les étudiants. Notamment une curieuse expression que j'entends souvent, « ché ». Vous pouvez-vous me dire ce que elle signifie ? Ça veut dire « ché compris », ça veut dire « bien fait pour toi », je ne sais pas. C'est pour dire « bien fait pour toi ». Le lien entre l'expression et son sens est difficile à établir, mais je comprends. Quelle n'est pas plaisante à entendre. Les jeunes sont difficiles à comprendre, mais grâce à vous, je commence à me sentir un peu plus proche de votre génération. Merci encore de m'avoir éclairé. Sur ce, au revoir et à très bientôt. Voilà, on devient plus proche du proviseur. Comme ça, il va nous donner des bonnes notes. Non, je rigole. C'est quoi ce tableau, là ? C'est un fossile, on est d'accord. Ouais. Je vais le prendre en tout. Tiens, d'ailleurs, on va revenir à l'infirmerie pour savoir si je ne peux pas lui parler directement déjà à Madame Mimosa. Si on ne peut pas lui raconter déjà une petite histoire croustillante, non ? Si jamais tu es fatiguée, non, 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 ok. Non, alors rien à... Et si, si je vais à la cafétéria, est-ce qu'il y a des interactions à faire ? Ou non, en fait ? Ouais, je peux le manger tout. Il y a des ronds grigous dans la cuisine. Oh, eh ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud près du réfrigérateur. Quoi ? Mais ça va les ronds grigous, là, en fait ? C'est une cuisine et ils acceptent... Ouais, je fais ça. Il n'y a pas le dégayé, c'est l'enfant du goût. Bon, bah, le hall est bon prêt, on va s'en aller. Et on va direction... Je voulais faire, donc, la Team Star. Alors, j'ai regardé... D'ailleurs, je ne sais pas si je n'ai pas vu, mais... Mais il dit trop cool, toi, avec ton placement... Ah, on peut suivre des cours. Bonsoir, quels cours souhaitez-vous suivre ? Euh... J'ai eu des questions de domestique. Ouais, on va faire de la biologie. En fait, on va faire un cours avant de partir, juste pour voir. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait. Votre cours va bientôt commencer. Bon, ça va, on y va, on n'est pas obligé d'à chaque fois. C'est juste pour voir un peu comment ça se goupille. Bonjour les enfants, mon nom est monsieur Jacques. Je suis votre professeur de biologie. Comptez sur moi pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nos amis, les Pokémon. Si vous pouvez aimer ces créatures encore un peu plus, grâce à moi, je crois que je serai comblé. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous permettre de mieux connaître les Pokémon. Si vous voulez devenir plus proche d'un de vos Pokémon, il suffit de le faire sortir de sa Pokéball et de vous promener avec lui. Pour cela, vous devez appuyer sur le bouton ZBR. J'ai d'ailleurs une formule pour m'en souvenir. Bouton ZBR appuyé, Pokémon lancé. Votre Pokémon restera derrière vous et vous suivra sans faute. Je trouve ça très mignon. Essayez de lui adresser la parole de temps en temps, je suis sûr qu'il vous répondra. Et qui sait, peut-être apprendrez-vous à mieux le connaître en interésissant avec lui. Mais attention, il y a certains endroits où il est interdit de se promener avec un Pokémon. Où, à votre avis ? Au bord de la mer, dans les bâtiments ? Dans les hauts d'air, oui. Dans les bâtiments. Bravo Nocta, c'est exactement ça. Je vois que tu étais bien préparé pour ce cours. La bonne réponse était à l'intérieur des bâtiments. Certains Pokémon risqueraient d'endommager les murs ou les meubles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de se promener en intérieur. Alors si vous voulez sortir votre Pokémon de ce Pokéball, faites-le à l'extérieur, d'accord ? Je me permets de dire ça, car j'en vois parfois dans les salles de classe. Bref, vous l'avez compris, les balades sont un bon moyen de resserrer les liens avec votre Pokémon. Oh, j'allais oublier, seul le Pokémon en tête de votre équipe peut se promener à votre côté. Souvenez-vous de ma formule, il tout ira bien. Bouton ZR appuyé, Pokéball lancé. Si vous lancez votre Pokéball sur un Pokémon sauvage, cela déclenchera un combat. C'est tout pour aujourd'hui, je compte sur vous pour bien réaliser avant notre prochaine leçon. Est-ce qu'on ne ferait pas des maths ? Juste pour rigoler. On fera ça une prochaine fois où je le ferai hors vidéo. Enfin, je prendrai une vidéo quand même au cas où si pour x ou y raison il se passe quelque chose. Ou que c'est marrant. Mais voilà. Bon, et bien, on va aller faire la Team Star. Donc j'ai déjà un petit peu avancé. Hop, euh non. Voilà, j'avais déjà un petit peu avancé. Donc en fait, j'ai parcouru jusqu'ici en fait. Voilà. Et comme ça, on ira faire le repère de l'équipe Ténèbre. J'ai aussi entraîné mon Azumarine. Oui, je vais venir les ouvrir là-bas. Comme ça, au moins, on va voir un petit peu ce que c'est. Enfin, comment ça se goupille. Malheureusement, j'ai déjà eu la cinématique et je ne l'ai pas prise en vidéo. Donc, à un moment donné, j'espère qu'on reverra le personnage en fait. Ah oui. Je crois qu'il m'en manque une personne. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Il en manque une. Pour avoir le truc. Mais bon, de toute façon, là, on va speeder speeder. S'il y a un Pokémon nouveau, je rattrape. Enfin, j'en ai déjà attrapé, il y a des Pokémon ici. Je ferai les objets un petit peu plus tard. Donc là-bas, il y a la ville. Après, il faut que je tourne. Et c'est bien ça. Mais ça sent que je tourne. C'est vraiment parti. Mince, j'irai. J'adore appuyer sur ce bouton. Ça m'énerve. Enfin, je change de manette. Alors, si je me rappelle bien. Il faut que je rentre. Voilà. Bon, ça va m'en réexpliquer peut-être. Il y a une petite cinématique. Hep, hep, hep. Pas si vite. Ici, c'est le repère de l'équipe ténèbre de la Team Star, le groupe Seguin. Seguin, plutôt. Seguin, Seguin. Enfin, c'est plutôt Seguin. Le chef de Monsieur Seguin. Pardon. Ouais, et on laisse pas les intrus entrer. Alors, Oost, ça dégage. Désolé, mais si tu refuses de partir, on sera obligé de t'y forcer. Et ça sera pas joli, joli. Hé, mais attends, tu serais pas Noctalie, là ? C'est toi qui as envoyé une lettre de défi à la Team Star. Ta tête est une apprise, hein ? Peut-être bien que oui. Pas du tout. Moi, j'aurais dû louer. Peut-être bien que oui. Genre, ton honnêteté te mènera nulle part, tu sais. Qui que tu souhaites, du balai, allez-vous. Sinon, t'auras affaire à moi et à mes gros bras. Je t'attends, moi. Vas-y, allez, viens. Oh, l'insolence. Tu me provoques, en plus. Tu vas l'agréter, hein. J'essaie de faire comme les jeunes d'aujourd'hui. Vas-y, fais ton étoile, là. Allez, vas-y. Montre-moi ton petit volet qui t'es même, là. Mon azumarine va te faire un plaisir de faire des câlins ! C'est parti ! Calinerie ! Ne t'inquiétez pas, on m'a donné de l'huile. J'ai tout ce qu'il faut pour remonter ses pépés. Alors, ça fait quoi ? Hein ? Paf, paf ! Allez ! C'est pas parce que t'es plus balaise que moi qu'il faut que tu ajoutes comme ça. Donc, en gros, je crois qu'il faut que j'affronte... Que j'affronte, pardon... Les deux de la porte de devant. J'ai tellement la haine ! Bon, je te laisse t'occuper d'elle, ok ? Moi, je me casse. Hasta la vie, star ! C'est ça, en fait, il faut faire... Mais non, c'est hasta la vie, star ! En fait, il faut affronter les deux premiers. Et après, en fait, il faut s'incruster chez eux. T'as été... Elle vient juste de rejoindre le groupe. Du coup, elle est encore un peu impulsive. Ah là là ! Bon, moi, je retourne au repère pour prévenir les autres. Notre comité d'accueil va te faire un cadeau. Alors, je te conseille de faire demi-tour. Mais si tu obstines, bah, bon courage ! Allez ! Alors, hasta la vie, star ! Enfin, la vie, star ! Parce que... Star... Mati-Mati ! Je conteste que tu as réussi à te débarrasser des gardes. Voilà, donc il y a les gardes. Bien joué. Ici, c'est le repère de l'équipe Ténèbre, de la Team Star, le groupe Seguin. Leur voix s'appelle Brom. C'est lui qui a recruté les autres boss de la Team Star. Il a aussi composé leur thème musical. Brom est un type futé. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par une lettre de défi. Il va sûrement envoyer ses sbires pour t'épuiser avant de passer lui-même à l'action. Contre un adversaire calculateur tel que lui, le maît est encore de lancer une attaque frontale. Viens à bout de tous les Pokémon et sbires jusqu'à ce que Brom se montre. Quand tu seras prête, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démonter le groupe Seguin. Donc là, il faut que je m'infiltre, si je ne me trompe pas. Alors attendez, avant, on va... Tout le temps sauvegarder, hein, voilà. Surtout que j'ai enlevé la sauvegarde automatique. Parce que je me dis que pour x ou y raison, j'ai besoin de revenir en arrière. Les trois premiers Pokémon de mon équipe... Alors attendez, c'est lesquels ? Non, alors Mimitos, non. Non. Terrestre, je te garde ou pas ? Quoi que non, il a un morsure, moi toujours, quoi. Après, il a autre chose aussi. Ouais. Mimitos, en fait, je l'ai, c'est juste pour faire évoluer, quoi. En fait, j'ai une place de Pokémon libre pour les évolutions, c'est tout. Ah oui, voilà. Alors cette personne-là, en fait, elle va nous aider, donc Clove. Donc en fait, il était venu et voilà, il nous a dit... Bon bref, il apparaît en Jones. Et en fait, il a dit, voilà, je vais t'aider et tout. Alors, je suppose que tout le monde l'a reconnu, quand même, à sa tête. Enfin bref, il a essayé de se donner un look. Et fais bien attention, Nocta, la Team Star est adepte d'un style de combat qui est particulier. Ils appellent ça le Star Assault. Pour les affronter, utilise le bouton R pour envoyer plusieurs Pokémon au combat en même temps. Et si tes Pokémon ont besoin d'être soignés, viens me voir et je m'en chargerai. Par contre, Askip, Askiparé, quoi. Les Sbires auraient une machine qui leur permet de soigner aussi leurs Pokémon. Discracru. Eh les gars, une fille complètement assoutiante a osé s'introduire dans le repère. Elle sait clairement pas à qui elle a affaire. Montrez-lui de quoi est fait la Team Star et chassons la Dissifista. Quant à toi, l'intruse, si c'est notre boss que tu veux voir, va d'abord falloir que tu battes 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes. Si t'y arrives, peut-être qu'on te laissera passer. 10 minutes ? Bah, tu t'y. Envoyez vos Pokémon en avant en appuyant sur le bouton R. Pour essayer de mettre KO, un nombre défini de Pokémon à la Team Star dans le temps imparti pendant un Star Assault. Vous pouvez envoyer jusqu'à 3 Pokémon en avant en même temps. Si vous dépassez le temps imparti ou que tous vos Pokémon sont mis KO, vous perdez les Stars Assault. Si l'un de vos Pokémon est KO, vous pourrez le soigner grâce à un Distributoire Automatique. Si vous souhaitez abandonner l'assaut en cours, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Y. C'est parti. Et en avant ! Elle est venu là, là. Regarde là, toi. Tu es parti. Allez, vas-y, lancez encore d'autres Pokémon, moi je suis prête. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! C'est arrivé aussi là. Je suis peut-être là. Ça va, en deux minutes. On peut rien contre elle, je vais appeler notre boss. Ah oui, ça va, il y a une roue au moins. Brom, boss de l'équipe Ténèbre de la Team Star. Ouais, c'est cool, la musique. J'aimerais la suite. T'es en forme, on dirait. Ton nom, c'est Nocta, c'est ça ? Moi, c'est Brom, aka DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et si on skippait l'intro pour entamer le refrain ? Tends un peu l'oreille, tu l'entends ? C'est ton recueillem. Allez, en scène, enceinte à fond, tu vas kiffer la vibe. Oui, c'est la vibe de mon son. Je veux dire, une vibration, mais oui, donc la vibe. Tu dois vraiment pas tenir ta live pour défier la Team Star comme ça. Moi, je fais des câlins au Pokémon. Il y a qui des sombres d'eau, qu'est-ce que je vois en plus ? Vromboteur. Le live bat son plein. Voici le climax. On pousse la Sono à fond. D'accord, ok, t'as un peu qui est manche. Je suis fini. Bah, ça va. Tranquiloup, épouille. Ça descend beaucoup la défense. Voilà. Moi, je te fais des câlins, moi. Je suis gentil avec toi. Ça va. Je te lance les hostilités avec une première chausson musclée. Tu vas regretter d'être venu. Tu vas regretter d'être venu. Le Vromboteur est KO. Ils avaient battu Bronda, la Team Star. Quelle ironie, franchement. Un an et demi plus tôt. Ce qui est ironie, franchement. Qu'est-ce qui t'arrive, Brom ? J'ai eu un meeting avec notre big boss et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon ? Vous avez parlé de quoi ? D'abord de l'opération Star et ensuite de notre code d'honneur. On a de plus en plus de membres, donc faut qu'on mette en place des règles. Ça devient indispensable. Te connaissant, je suis sûre que tu as déjà de bonnes idées, non ? Bof, pas vraiment. En plus, ça me met grave la pression. Vous vous souvenez pourquoi les autres ne pouvaient pas me blairer à l'école, non ? Quand j'étais déléguée. Ah oui, je m'en souviens, faut dire que tu avais un peu abusé sur le nombre de règles. Il y en a qui n'ont pas apprécié, ils ont vite fait de te remplacer. J'admets comprendre leur doléance. Interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur la nuque. Même la voix du ninja n'est pas aussi stricte. Bah voilà, vous voyez bien que je ne suis pas la bonne personne pour écrire le code d'honneur. Arrête de te lamenter, tu as toujours eu notre bien-être à cœur et c'est ça qui compte. Au moins, on voit tous les chefs de la Team Star. C'est cool. Tu es quelqu'un sur qui on peut toujours compter, tout le monde a confiance en toi ici. C'est une gamine là en fait ? Parce que moi je dirais plutôt que c'est une adulte vu comment aller. Voilà, blonde là. Et puis t'es peut-être un délégué trop zélé avant, mais maintenant t'as changé. C'est... je sais pas quel code d'honneur tu nous mijotes, mais moi je suis prête à le suivre. Idem. Ok ok, j'ai compris, je vais écrire ce code, je vais le faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis appliqué. C'est moi qui l'écris ce code, je dois donc le suivre et abandonner mon titre de boss. Tiens, voilà mon badge Team. C'est moi maintenant. Il y a des badges partout en fait. Et je te donne aussi cette CT, tu l'as mérité sans tricher. Tricherie. Soupir, ça y est. Le concert est fini, il n'y aura pas de rappel. Mais franchement j'avais aucune chance contre tes Pokémon, ils avaient trop de skills. C'est à l'Académie que t'as appris tout ça, genre comment entraîner tes Pokémon et tout. C'est exact. Ah ouais, et tu kiffes tant que ça aller à l'Académie ? Oui, on s'y amuse bien. Ah ouais ? Salut la compagnie, c'est toi Brom. Euh ouais, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux frérot, t'as la coupe la plus chelou que j'ai jamais vue. Et j'ai besoin de te parler frérot. Tu as une seconde ? Oh, je sens que tu es venu me casser l'ambiance mais j'ai du temps maintenant, donc why not. Merci, j'irai droit au but. Si vous continuez à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'Académie. Alors pourquoi ne pas mettre un terme à la Team Star et retourner à l'école ? C'est ça que tu veux savoir ? Eh bien, je vais te le dire. On attend le comeback de quelqu'un d'important, même si pour l'instant on n'a pas trop de signes de lutte à part. Quelqu'un d'important ? Un camarade ? Je parle de la personne la plus balèze de la Team Star, The Boss parmi les Boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs, quoi. On l'appelle Big Boss. La Team Star, c'était son idée à la base. Eh oui, ce fameux Big Boss. Ah, si seulement je savais. Ça fait bien un an et demi qu'on n'a plus de news. Du coup, on se dit que si on continuait à faire vivre la Team Star, notre Big Boss nous rappellerait. Mais les profs font tout pour qu'on se sépare et maintenant il y a des gusses, comme vous, qui viennent nous défier. Si ça se trouve, notre Big Boss nous a vraiment laissé tomber. Notre organisation était même sur le point d'être dissoute la dernière fois qu'on en a parlé. Votre Big Boss, les membres de la Team Star, ce sont des gens importants pour vous. Evidemment, sans eux, je ne sais pas ce que je ferais de ma life. Comme diraient les autres à l'Académie, pour moi, la Team Star, c'est mon plus grand trésor. C'est mignon. En fait, je dis que c'est des trous du cul, mais il a suivi son trésor. Voilà. Mais bon, c'est fini. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si il n'y a pas des objets qui traînent à l'intérieur. Nocta ! Brom t'a donné son badge Team ? C'est parfait. Maintenant que le groupe Séguien n'a plus de boss, sa dissolution est imminente. Brom. Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Je me demande si Cassiope ne serait pas LE big boss. La machine à CT propose désormais davantage de CT à fabriquer. Comme tu pourras le voir, j'ai ajouté quelques nouvelles CT au répertoire de la machine à CT. Grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles à tes Pokémon. Quoi qu'il en soit, tu fais du très bon travail. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement va venir t'apporter quelques ressources qui te seront utiles pour fabriquer des CT. Salut, je suis Pagna. Je fais partie de l'équipe de ravitaillement. Tu m'as sauvé à l'entrée de l'école l'autre fois, mais tu ne te souviens sans doute pas de moi. Si, je me souviens. Avec ton sac évolu, comment ne pas te reconnaître ? Ah, ah bon ? Moi aussi, je fais mon projet extrascolaire. Je m'y connais en machine et en piratage. Alors, j'aide les autres. Je travaille en coulisses. C'est ça, ma chasse au trésor. Du coup, tiens, c'est une récompense supplémentaire de la part de Cassiope. Je me demande si Cassiope et Pagna ne seraient pas la même personne. Grâce à ça, tu vas pouvoir fabriquer tout un tas de CT. Cassiope m'a dit de te donner une récompense à chaque fois que tu es réussi à démanteler un repère de la Team Star. Il paraît que tu es vraiment très doué. Pour moi, il y a des Pokémon combattre à distance. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, l'opération se passera bien, c'est certain. Il te reste encore 4 boss. Alors, bonne chance. Bon. Bah ça, c'est cool. On a vaincu. Mais, on va prendre le pied. Si, j'ai le droit d'aller à l'intérieur. Voilà. Notre boss reviendra. Bon, écoutez, je vais faire un petit tour. On va faire un petit tour, en fait, ici à la Team Star. Voir s'il n'y a pas des objets, en fait, qui traînent. Et puis, après, je vais voir la prochaine destination. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'ai entendu un petit mordu d'or. Et oui, il y a toujours des objets à chercher.